... Nous allons voir dans cette vidéo comment paramétrer les attributs par défaut des profilés métalliques. La plupart d'entre vous changent la couleur des profilés métalliques une fois qu'il est dessiné, mais en fait il est possible de paramétrer cette couleur-là par défaut et par PC. Dans Réglages, Bois, Éléments standards, Profilés métalliques, vous avez donc accès à toute votre bibliothèque de profilés métalliques. Je referme l'ensemble de tous les dossiers, je clique sur le dossier tout en haut de la racine ici, et je vois que certains onglets sont disponibles. Donc si je vais dans Général, je vois que je peux me poser des questions par défaut, changer la couleur, on va revenir après, et dans les attributs, je peux aussi changer différentes choses. Donc est-ce que centre d'usinage, c'est oui ou non, par exemple, c'est par défaut, cet élément-là ne va jamais dans le centre d'usinage. Est-ce que c'est une taille manuelle ? Alors oui, parce qu'il doit être produit, ou bref, voilà, vous pouvez toujours imposer des attributs, ou cocher pour que vous ayez la question au moment de l'insertion du profilé métallique. Donc voilà pour tous ces attributs ici, et on peut aussi changer la couleur par défaut. La couleur par défaut, si vous avez pour habitude de les dessiner bleu, vous faites bleu. Est-ce que le nom du profil, vous devez le changer à chaque fois que vous l'insérez, ou est-ce qu'il s'appelle toujours un nom bien particulier chez vous ? Eh bien vous pouvez le définir par défaut, ou alors vous enlevez la coche, ça sera toujours le numéro du profil par défaut, sans plus de questions. Donc si je laisse comme ça, il ne va me poser strictement aucune question, je vais faire OK. L, M pour ajouter un profilé métallique, je déroule, je prends les profils européens, un HEA de 220, je prends mon point ici, X, 1500, et vous voyez qu'il ne m'a posé strictement aucune question, et mon élément est arrivé bleu, et il a le nom HEA 220.